au cœur du métier dont j'ai parlé. Et donc de faire de l'abrogation de la LRU, non pas un acte idéologique, c'est pas la mort du roi, mais la conséquence logique du fait que nous voulons voir une autre logique dominée par rapport à celle qui a été celle de ces dernières années. Et le dernier aspect, c'est concernant ce qu'a dit notre ami de Sauvons la recherche. Parce que ça, j'ai déjà entendu ça quelque part, et c'est une question très importante. C'est pas une question qui fâche, mais c'est une question très importante. Qu'est-ce qu'il a dit ? La LRU, au fond, s'est dépassée. Les IDEX, évidemment, à mon avis, la première chose que devrait faire un gouvernement qui se réclame de la gauche, serait de dire que les IDEX gèlent tout de suite avant d'avoir procédé à autre chose. On arrête. Terminé. Il n'y a plus de labellisation. Il n'y a plus d'initiative d'excellence. Mais ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est, au fond, c'est plus grave que la LRU. C'est vrai, d'une certaine manière. C'est vrai, d'une certaine manière, parce que Board of Trustees, rapport à Guillaume, et que sais-je encore sur la manière dont on entend diriger de l'extérieur complètement les grands ensembles, sans qu'il y ait, cette fois, la moindre intervention de qui que ce soit d'élu ou de représentatif, oui, c'est beaucoup plus vaste, et c'est la même chose que le système bancaire. Donc, on est d'accord, les IDEX, c'est gravissime. Mais est-ce que ça efface la gravité de la LRU ? Là-dessus, à mon avis, il y a un sujet qui fâche, il y a un sujet sérieux. À mon sens, si on fait comme si la LRU était compatible, en la modifiant ici ou là, avec une autre logique, nous retrouverons les questions auxquelles nous avons été confrontés. Nous retrouverons ces questions. Donc, la question du séquençage de ce qui se passe avant, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, et après, s'il y a la victoire, à mon avis, elle le sera, la question est extrêmement importante. À mon sens, la première des choses qu'on doit faire, les premiers mois doivent être l'occasion pour un gouvernement qui est de gauche et écologiste, de procéder à un inventaire des réparations et des dégâts qui ont été commis, de façon à faire que, très rapidement, des mesures soient prises immédiates qui ne sont pas l'édification d'une nouvelle loi, qui suivraient. Mais l'édification d'une nouvelle loi suppose un processus démocratique long. Or, les collègues, après la période infernale qu'ils ont vécue, ont besoin, et au-delà des collègues, l'enseignement supérieur, ont besoin de mesures positives qui touchent toutes les questions. Et donc, il faut faire cet inventaire, et il faut le faire par des réunions massives, massives, s'il y a la victoire, ce que je pense est raisonnable d'estimer. Rachid, et après, je repasse la parole à la table. Je voulais juste dire un mot, parce que tout cela est lié, en fait, le pacte de la recherche, on va dire, l'ANR, pour financer la recherche. On voit, de manière concomitante, le CNRS, par exemple, qui voit son influence diminuer. L'AERS, pour donner des notations. L'ALRU, pour donner la liberté au président de l'université, de manager les universités. Et le parachèvement de tout cela, effectivement, le grand emprunt. Parce que l'argent, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, doit être redirigé là où on a envie de voir apparaître des choses orientées vers travailler avec l'industrie aéronautique à un endroit, le ferroviaire à un autre, la mer à tel endroit, la montagne, que sais-je, à tel autre. Donc tout cela est lié. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'une chose est plus grave que l'autre. Effectivement, le dernier truc qui nous est tombé dessus, que sont les IDEX, etc., est le plus, je veux dire, violent. Effectivement, on le sent dans notre chair. Le but, en Pays de la Loire et Bretagne, dès le départ, a été de créer un grand établissement. Ça a été écrit par l'agence, enfin le cabinet, qui a mouliné, qui a réfléchi, nous a dit, bon, on entraîne, c'est ça, l'avenir. Et c'est un grand établissement. Il faut de la liberté, il faut avoir des fonds, de l'argent. L'argent, c'est qui ? C'est les étudiants, bien évidemment, qui vont le... Et le reste ? Le reste sera entraîné. Il faut des locomotives. Je vous dis simplement que dans l'IDEX 1, Bretagne-Pays de la Loire, c'était 40% des chercheurs qui étaient concernés. 60% étaient là, notamment l'essence humaine et sociale. Déjà, ça faisait un gros morceau, parce qu'en Pays de la Loire et Bretagne, on a un secteur important, mais aussi d'autres secteurs. Bon, on parle... Moi, je suis acousticien, l'acoustique n'était pas concerné au départ dans l'IDEX 1. Le monde, avec les matériaux, la géographie, enfin, on est des secteurs où les gens travaillent, publient, ça fonctionne, quoi. L'IDEX 2, tenez-vous bien, c'est 20%. On est passé de 40% des chercheurs à 20%. Pourquoi ? Parce qu'il faut augmenter, on va dire, l'amplitude de l'excellence. Pour augmenter l'amplitude de l'excellence, il faut réduire la base sur laquelle elle est assise. Donc, dans l'IDEX 2, on retrouve quoi ? La mer, avec la Brest. Effectivement, il y a des choses là-bas. Les sticks, en Bretagne, il y a un gros pôle stick. Et les Pays de la Loire, effectivement, se sont retrouvés tout nus. Ils n'avaient rien. Pof, il y a l'IRT. Évidemment, c'est ce qui a sauvé les Pays de la Loire pour le moment. Mais attendez, ce n'est qu'un IRT. Donc, un IRT, c'est un institut de recherche technologique piloté de façon, on va dire, assez forte par les industriels, où nous, universitaires, on propose des projets, ils sont repris par les industriels qui disent, ben non, là, ce n'est pas comme ça. Là, non, on ne veut pas, etc. Et donc, vous voyez un peu le danger dans lequel nous sommes embarqués. Effectivement, ça demande des ruptures, des ruptures fortes. Et effectivement, la période que nous avons vécue, nous, en tant que vice-président, c'était un texte, toutes les semaines, qui arrivait, qui, de manière insidieuse, nous transférait la gestion de la carrière des enseignants, sans aucun moyen. Les services dont parlait tout à l'heure Jean-Yves se sont retrouvés souvent dépourvus devant des nouvelles tâches auxquelles ils n'étaient pas préparés. Mais je pense que c'était voulu. C'est un peu du darwinisme. Il faut mettre les gens dans des situations compliquées, une espèce de Koh-Lanta de la recherche, où on prend les meilleurs, et effectivement, c'est l'excellence. Et après, il faut que les étudiants, quand ils viennent à ces endroits-là, paradisiaques, d'un point de vue universitaire, il faut qu'ils payent. Ce qu'on prévoit pour les pays de la Loire, en termes de campus universitaire, c'est un terme qui revient dans les documents, de standard international, des campus... Effectivement, ça fait peur. Et je pense que la réponse doit être proportionnelle à la peur et à la panique que ça induit chez les gens qui sont au courant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et c'est ça qui est le pire. Merci. Il y avait Jean Malifaux qui voulait aussi intervenir, d'abord. Oui. Par là. Sur les questions de la salle, sur la question de la dette, je suis désolé, mais on ne peut pas répondre simplement en disant qu'il y a des endettements qui sont positifs. Que quand les ménages ont besoin d'acheter une machine à laver, c'est bon, et qu'ils n'ont pas les moyens, ils s'endettent. Le problème n'est pas celui-là. Il y a un refus qui m'apparaît légitime de refuser de payer une dette qui ne l'est pas. Et donc la première chose à décrypter, c'est d'où elle vient. Il y a un mécanisme européen, d'abord assez pervers, que tout le monde commence à connaître, qui est que la Banque centrale européenne ne peut pas prêter aux États. Donc elle prête à des banques privées, à des taux très faibles, 0,5%, des fois 1%, desquelles banques privées reprêtent aux États, à des taux absolument usuraires, d'autant plus élevés que la note du payer en question a été dégradée. Et bon, ce mécanisme est complètement pervers. Il n'y a aucune raison de continuer à l'accepter. Alors après, il faut voir pourquoi ces lettres auraient été faites. Bon, si c'est pour des aventures militaires en Afghanistan ou avions, je ne sais pas si c'est très légitime de les couvrir. Bon, ensuite, non, non, mais ensuite, écoutez, il y a un problème qui est très simple. C'est que les impôts ont baissé. Bon, les gouvernements successifs de droite, là surtout, je ne fais pas de faux procès, bon, ils ont baissé les impôts. Bon, d'où la dette. Mais il n'y a pas de raison de l'accepter tel quel. Bon, donc voilà. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un mouvement important politique avant les échéances électorales sur cette question de la dette et sur le refus de la payer. Bon, mais c'est l'occasion de faire le procès de la façon dont les marchés financiers fonctionnent. Bon, et les politiques des gouvernements successifs. Bon, voilà. Alors ensuite, sur la LOLF, le camarade a entièrement raison. Bon, c'est un oubli. Mais voilà, en cinq minutes. Mais beaucoup de choses viennent de là parce qu'on est au cœur de la logique. Non, on est au cœur de la logique comptable. Bon, donc voilà. Alors sinon, sur la loi LRU, je finis là-dessus. Bon, je suis content d'apprendre qu'il faut une nouvelle loi. Il y a en politique des actes symboliques importants. Voilà. Donc l'abrogation est un acte important, surtout après le mouvement de l'automne 2009. Et l'annonce des futurs candidats de gauche que la LRU serait abrogée serait une bonne nouvelle. Voilà. Et contribuerait, contribuerait peut-être à élargir, mobiliser un peu, pour le second tour, une série d'électeurs. Enfin, moi, je le dis comme je le pense. Avant de donner la parole, je rappellerai à Jean que la mobilisation de 2009, c'était plutôt le printemps. Mais c'est pas grave. Il y avait Stéphane qui voulait intervenir. Ensuite, Emmanuel et puis M. Montubert. C'est pas simple, pareil, de résumer. Moi, ce que je vois, c'est que toutes les interventions, elles sont longues parce que le débat, il est lourd. Parce que les attentes des universitaires, des personnels, elles sont importantes. Et que cette réunion-là, c'en est une. Il va falloir qu'il y en ait d'autres. Parce que, bon, Rachid, je suis content que tu aies abordé la question des lettres sciences humaines et sociales. Mais s'il est un domaine qui est visé de manière récurrente depuis 4 ans et de manière purement idéologique, les sciences humaines et sociales en sont une cible constante. Ils n'apparaissent que très peu dans les dossiers d'IDEX, par exemple, ou à la marge ou de manière presque comme un acte de résistance par ceux qui ont constitué les dossiers. Donc, bon, moi, ce qu'on entend, ce qu'on constate, ce que je vis tous les jours, c'est l'état de tension dans lequel est la communauté universitaire et le gâchis sans précèdeux. Le gâchis d'énergie, l'urgence permanente, le fait de répondre à un dossier, puis à un sous-dossier, puis le gâchis d'argent. Ce qui a été consommé par les agences de communication pour mettre en forme tel ou tel dossier, c'est absolument scandaleux. Les sommes mises bout à bout, c'est des dizaines de millions d'euros. Alors, effectivement, j'entends ça et là, j'ai fait une introduction avec des lignes forces. Alors, j'entends des choses qui peuvent résonner de manière intéressante à mes oreilles. Maintenant, il y a un moment, on a besoin d'actes précis. Quand on parle de démocratiser l'enseignement supérieur et la recherche, il y a un moment, il faut parler chiffres. Est-ce qu'on parle de 50% d'une classe d'âge qui accède à l'enseignement supérieur ? Est-ce qu'on parle de 50% d'une classe d'âge qui accède au niveau licence ? Est-ce qu'on parle de 50% d'une classe d'âge qui a le diplôme de licence ? Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, ce n'est pas tout à fait la même énergie, les mêmes moyens à mettre en œuvre. Parce que s'il est un point sur lequel la démocratisation de l'enseignement supérieur, et je voulais revenir sur ce point-là, est un élément important. Moi, j'entends les déclarations des uns et des autres. Mais on a une nécessité pour deux raisons. A la fois une raison humaniste de lier l'enseignement, la recherche dès les premières années de licence, puis un besoin pour la société. Moi, j'aime bien les chiffres, et je vais les regarder dans le détail. Et quand je regarde la dernière note du mois d'avril sur l'évolution du nombre de chercheurs en entreprise, J'ai regardé, entre 1997 et 2007, on passe de, je ne sais plus si c'est que 81 000 ou 87 000 à 131 000. Donc il y a une augmentation seulement, quand on regarde dans les faits, les chercheurs qui sont qualifiés comme tels, ils n'ont pas les qualifications qu'on demande aux enseignants-chercheurs, c'est-à-dire d'avoir la thèse. On ne leur demande pas ça, c'est une évolution, et quand on regarde l'évolution de ces chiffres, on voit au contraire que les doctorants, qu'ils soient ingénieurs ou pas, le pourcentage décroît. Et que là, il y a un enjeu, et que ces questions-là, elles doivent se poser en termes de reconnaissance, de revalorisation pour les collègues, et la reconnaissance dans le privé comme dans le public. Il y a des moments où il faut mettre des chiffres. Alors, je reviens sur un autre élément qui est la question de la recomposition de tissus universitaires. Alors, tout à l'heure, il y avait les inégalités entre régions qui se posaient, à savoir, pareil, 70% des dépenses de recherche, c'est 4 régions. C'est 40% en Ile-de-France, c'est Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, PACA. On peut regarder l'opération Campus, le grand emprunt, on retrouve la même structuration, c'est-à-dire qu'on vient effectivement renforcer ce qui est déjà fort. Et affaiblir, et créer des déserts scientifiques ailleurs. Ça, c'est une réalité. Et le critère qui est rendu prépondérant, il y a effectivement la liste des A+, des AAA, des 5K, de ce que vous voulez, à l'intérieur des équipes. Il y a l'orientation des stratégies de la SNRI, mais le critère qui a été, ce n'est pas un critère scientifique, c'est les reculs démocratiques. C'est-à-dire, celui qu'on tiendrait le mieux. C'est-à-dire, on oriente et on tient. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que la question de la liberté, je l'ai dit, c'est un enjeu important et qui nécessite des engagements très clairs. Et j'ai, sur la question justement de ces inégalités qui se creusent, quand est-ce qu'on aura un débat sur l'implantation des universités en termes d'aménagement du territoire ? Un débat public en termes d'aménagement du territoire. Et que les choses soient claires, on parle de réglementation, de réflexion à l'échelle du territoire. Et non pas de dérégulation et on laisse les choses se faire n'importe où à l'envie. C'est bien un élément qui est important. Donc c'est une question que je pose. Et puis j'ai un peu de mémoire. On parle de la question des régions, le rôle des régions. Moi je suis dans une université qui est passée aux responsabilités et compétences élargies très tôt. Je me souviens très bien du vote qui a été mis pour le passage aux responsabilités et compétences élargies par les représentants de la région. Et mon petit doigt me dit que ça a été souvent le cas dans beaucoup de régions. Et là il est clair que moi je m'en souviens. Je parlais de mémoire, mémoire du mouvement. Mais j'ai aussi de la mémoire quant à la mise en oeuvre d'un certain nombre. Je suis d'accord sur le fait de dire que les IDEX, la mise en place de grands emprunts, la logique du grand emprunt, la mise en place de grands établissements à certains endroits, on va jusqu'à dépasser la LRU. C'est pas parce qu'on dépasse quelque part que l'on accepte le point de départ. Non, on revient avant. Et ça veut dire que sur cette question là, il faut des engagements sur la rupture, sur les éléments. Alors on a comme objectif l'abrogation de la LRU et d'un ensemble, mais la question c'est ce qu'on met dedans. Et l'objectif n'est absolument pas de revenir à la situation hantée, le statu quo n'est pas acceptable. Il y a un ensemble de points sur lesquels il faut qu'on avance. Mais j'insiste, on a une attente, c'est de revenir à ce qui nous a amenés à être au service du public, à être dans le service public. La question de la créativité, pourquoi on fait ce métier là ? La question de la coopération, l'opposition complète, radicale à la concurrence. Les questions humanistes. Et que sur cette question là, j'ai une deuxième question, très précise. Comment vous faites pour revenir sur les logiques d'individualisation des salaires ? Comment sur cette question là, on remet de la réglementation ? On sait très bien qu'il y a des explosions de situations, de statuts, de salaires et autres. Comment on revient en arrière sur cette question là ? Oui, alors d'abord j'aimerais être clair, c'est pas parce que j'ai dramatisé la situation tout à l'heure en faisant presque de l'humour, en disant je préfère la LRU à l'IDEX que je souhaite garder la LRU. Soyons bien clairs. En revanche, sur le fait qu'il faut savoir jouer au vilain petit canard, oui, moi j'aime bien aussi. Et il y a une question sur laquelle je vais jouer ce rôle en disant ouvertement que, en plus je ne suis pas très compétent pour le jouer, mais je pense qu'effectivement c'est un point très important, c'est la LOLF. Alors, moi j'étais, quand j'étais élu au conseil d'administration de mon université, j'avoue, je ne connaissais absolument rien en comptabilité. Je me suis donc formé un peu sur le tas et ce qui m'a quand même, ce qui m'est apparu quand même assez vite, c'est à quel point les présidences d'université n'étaient pas tellement plus compétentes que moi, alors que ça faisait un certain nombre d'années qu'ils étaient aux commandes. Mais que cette incompétence, elle était due justement au fait que les outils comptables qu'ils utilisaient, parce que je me suis un peu renseigné du coup sur la comptabilité, étaient quand même assez vétustes. Et la LOLF me pose un très gros problème, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur sa logique interne, qui est pernicieuse à beaucoup de points de vue, mais en même temps, la comptabilité qu'il y avait avant, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité sur les engagements qui sont pris. Et puis, là, j'espère que notre député dira un mot là-dessus, ce qu'il y avait avant la LOLF, c'était aussi au niveau de nos institutions de base, c'était le gouvernement qui faisait ce qu'il voulait et le Parlement qui voyait à peine ce qui se passait. Donc, cette loi, elle est extrêmement compliquée, parce que sur un certain nombre de points, elle constitue quand même un progrès. Alors, moi, je suis très gêné par rapport à ce truc-là, et je pense que c'est un très mauvais plan de présenter la LOLF comme étant le diable qui est responsable de tous nos mots. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et encore une fois, je le dis, mes compétences en comptabilité sont très récentes et très lacunaires, donc je ne fais pas, je ne suis absolument pas en train de faire l'apologie de cette loi, mais je pense qu'il y a ici, c'est le nid du problème ici. C'est comment on fait pour dire aux citoyens, voilà, il y a une partie de vos impôts qui servent à payer des gens qui ne sont pas, dont on ne va pas mesurer l'efficacité de la même manière qu'on peut mesurer des choses beaucoup plus facilement quand on fait de la production brute ou ce genre de choses, mais pourtant, pardon ? Est-ce qu'on paye aussi l'armée ? Oui, oui, non, mais bon, comment, bon, je veux dire, mais qu'en même temps, on est quand même responsable du fait qu'on utilise au mieux les fonds qui nous sont versés. Là, il y a un problème qui n'est vraiment absolument pas simple, et je crois qu'il faut éviter des discours trop, le diable est le bon Dieu, l'offre n'est pas le diable, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, je crois qu'il y a effectivement des discussions, des débats qui ne sont vraiment pas simples. Oui, attendez. Bon, il y a un petit problème simplement de timing, il est 11h moins le quart ou pas très loin, donc moi ce que je propose, c'est à moins qu'il y ait d'autres questions qui viennent de la salle, c'est qu'on procède aux dernières interventions de la table, on peut se fixer comme moment butoir 11h, je pense que ça me paraît raisonnable, donc M. Montubert. Oui, je serai très rapidement sur la LOLF, je crois effectivement que la situation est très complexe, il faut voir que pour ceux qui suivent les histoires budgétaires, pour essayer notamment de traquer les mensonges du gouvernement, la LOLF a été très utile. Mais, là où je vous rejoins, c'est que, je ne suis pas sûr que la LOLF soit la cause, mais en tout cas accompagne un mouvement idéologique profond qui est celui du nouveau management public, qui lui sous-tend l'ensemble des dérives qu'on a. Voilà. Et on ne peut pas rester, et là il faut le mettre à bas, ce système de nouveau management public, qui est une lubie d'un certain nombre de personnes, mais malheureusement qui a des conséquences au niveau international, et qui nous emmène dans le mur parce que ça va à l'encontre des besoins du service public lui-même. Premier point. Ça me permet de faire juste un petit point sur la question de l'individualisation des salaires. Tu as raison, Stéphane, de revenir là-dessus, parce que ça va avec ce type de logique. L'individualisation, on va rendre tous les fonctionnaires avec des primes à la performance. Pour la petite anecdote, vous connaissez peut-être tous Sylvestre Huet, journaliste de Libé, il me disait un jour que Valérie Pécresse, en off, lui avait dit au moment du mouvement, je crois que c'était juste avant le déclenchement du mouvement 2009, qu'elle avait réussi à gagner la bataille de l'individualisation des salaires. Voilà. La modulation de service, ce contre quoi on s'est battu en fait, là c'était effectivement central pour elle. Cette individualisation, parce que ça casse tous les phénomènes collectifs, en tout cas ça tente de les casser, parce que ce que j'ai vu, vu les interventions ce soir, c'est qu'en tout cas on y tient énormément. Alors maintenant comment remédier à ça ? Je crois qu'il y a une chose qui est très simple, c'est qu'on arrête de faire des primes individuelles, sauf pour un certain nombre de fonctions particulières, que quelqu'un qui va exercer des fonctions de responsabilité particulières, et c'est notamment le cas d'un certain nombre de personnels biatos, puissent avoir une prime liée au travail qu'il fait, mais pas au mérite. Ça pourquoi pas, mais les primitifs de l'excellence scientifique, on les abroge. Voilà, ça je pense qu'il faut le faire. Et ça on peut l'abroger. Et donc pour faire un petit point sur la question de l'abrogation, je veux dire, on ne peut abroger que des choses sur lesquelles on peut revenir directement en arrière sans rien changer. Et quelque chose comme la loi LRU ne s'abroge pas d'un point de vue juridique, parce que la loi LRU, c'est en fait une loi qui modifie le code de l'éducation. Donc pour pouvoir changer les choses, il faut remodifier le code de l'éducation. Donc on peut faire de l'exégèse dans la terminologie juridique à non plus finir, et je crois qu'il faudrait arrêter de se faire du procès d'intention. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'on refuse dans le système actuel. Et je crois qu'on l'a très largement dit, sur les mécanismes de concurrence à outrance, sur les mécanismes de concentration des moyens, sur les mécanismes de concentration des pouvoirs, de perte de démocratie, de perte de collégialité, de perte de liberté académique. Et qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce qu'on crée comme loi ? Quels sont les axes sur lesquels on la défend ? Voilà, alors après on peut dire, j'abroge et je fais cette loi-là, où on peut dire, je remplace la loi par une autre, excusez-moi, on est en train de dire la même chose. Et je pense que ça serait peut-être bien, si on est d'accord en tout cas sur ce qu'on veut faire à la place comme loi, qu'on puisse le dire, sans essayer de se faire du procès d'intention les uns avec les autres. En tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que c'est une véritable rupture avec la philosophie de Nicolas Sarkozy qu'on doit avoir, et pas simplement quelques aménagements de la loi. Ça c'est totalement clair. Deux autres points rapides. Je pense que Stéphane Tassel parlait de toute la question des chiffres. Je pense aussi qu'il faut faire attention, parce que justement le nouveau manager public, c'est aussi le pilotage avec les chiffres, mais je ne ferai pas ce procès d'intention. Sur la question des chiffres, il y a notamment un point sur lequel, et là je vais être obligé de prendre une casquette un tout petit peu différente. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un plan pluriannuel de création d'emplois scientifiques que nous proposions au Parti Socialiste. Parmi les candidats à la primaire, Arnaud Montebourg propose un chiffre qui est celui de 5000 créations d'emplois. Ce qui est ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir mener le programme dont je parlais. Et je terminerai avec la question de la crise budgétaire. C'est effectivement un point absolument décisif. Est-ce qu'on reste ou pas avec des critères de Maastricht, dont on sait à quel point ils sont aberrants d'un point de vue économique, et à quel point ils nous empêcheront de mener toute politique ? En tout cas, je considère qu'il faut s'en affranchir, et prendre résolument le taureau par les cornes, et reprendre les règnes de l'économie, sinon effectivement on ne mettra pas en place ce que nous avons dit. La question, on la paie ou on ne la paie pas, c'est aussi qui la paie. Parce que soit c'est les citoyens qui doivent la payer, et auquel cas c'est la récession, et notre pays se casse la figure, comme les autres pays sont cassés la figure, et ce n'est certainement pas la foi qu'il faut prendre, soit on la fait payer par d'autres, et notamment les banques qui ont très largement contribué à la faillite et à la situation actuelle, doivent être très fortement mises à contribution. Mais pour ça, ça veut dire qu'on accepte à un moment donné une mise sous hôtel des banques, par exemple. Oui, on n'est peut-être pas rentré dans ces aspects de l'OLF et d'aspect économiques directement, parce que finalement ça dépasse un peu, ça a dépassé l'objet initial du débat, mais il est évident que, ce que j'ai essayé quand même de souligner, c'est à quel point on est embarqué dans une évolution, un processus extrêmement global, extrêmement malheureusement cohérent d'un point de vue intellectuel, et que donc, bon, ça c'est les vieux principes de l'écologie, tout est dans tout. Plus que la LOF, effectivement, qui a des aspects analytiques qui peuvent être intéressants, c'est quand même la RGPP, je l'ai entendu, quelqu'un l'a soufflé dans la salle, c'est plus au niveau de la RGPP qu'on peut vraiment pointer une dérive absolument systématique et dramatique des modes de fonctionnement de l'État et des administrations. J'ai volontairement sorti ce mot de région, d'implication des régions, je n'ai pas dit qu'il fallait régionaliser les politiques d'enseignement supérieur non plus. La régionalisation, c'est une expérience qui peut être extrêmement intéressante parce qu'elle rapproche le lieu de décision des citoyens, tout simplement, elle donne une pluralité de points de vue, elle ancre dans les territoires, les territoires, leur diversité existe, mais c'est une richesse, mais la régionalisation, elle n'a de sens que si elle est accompagnée d'un mouvement de péréquation extrêmement fort qui, lui, va être géré à l'échelon supérieur, en l'occurrence national ou éventuellement européen, elle n'a de sens que s'existe un cadrage national, donc avoir des universités qui soient en relation directe, je n'ai pas dit exclusive, encore une fois, mais directe avec des régions, c'est bien, mais s'il y a un cadrage national des diplômes, c'est mieux, par exemple. Il y a tout un tas de points comme ça, et puis la régionalisation, elle ne fonctionne que s'il y a des choix politiques qui sont clairs. Je ne suis pas sûr que les problèmes que rencontrent les hôpitaux en Allemagne soient entièrement liés au statut régional, il y a peut-être aussi des choix de politique générale, les réformes Mars 4, il y a peut-être l'abandon progressif, la réduction de la péréquation, justement, entre les régions qui posent des problèmes. Bon, et puis, de toute façon, comme toute structure collective, si les personnes qui sont aux manettes font des choix erronés, forcément, ça a des conséquences. Les régions auraient dû, les régions françaises, gouvernées pour l'essentiel à 21 sur 22 par la gauche, auraient dû être un lieu de combat emblématique contre les dérives des politiques gouvernementales, et notamment contre les appels à s'engager dans les IDEX. On n'a pas du tout assisté à ça, malheureusement. On a assisté à des présidences de régions, socialistes pour ne pas le dire, qui, parfois, ont été à la relance vis-à-vis de présidents d'universités, je pense à Mme Fraisse à Montpellier, qui faisaient l'erreur de ne pas se lancer à fond dans l'IDEX Montpellier. Des choses complètement surréalistes. Pas socialistes, hein. Oui, là, c'est facile, Bertrand. Là, t'es un peu dans la facilité. Je crois que ça a été pas si facile que ça, en fait. Mais néanmoins, en disant ça, je ne veux pas insulter les camarades autour de la table, car, vous savez, c'est très divers. Mais enfin, il faut quand même dire les choses et observer que ce sont dans les régions où le PS n'est pas tout seul à la manœuvre que la résistance a été la plus forte. sur le côté, l'escalade permanent dans l'horreur, oui, c'est quand même à ça qu'on fait face. Je vous rappelle qu'en 2007, on était absolument tous consternés par l'ANR. Et aujourd'hui, au niveau même du gouvernement, l'ANR, il a fallu lâcher un petit peu de l'est symboliquement. Il y a des projets blancs. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais l'ANR, c'est plus assez bien. L'ANR, c'est plus assez excellent. Il y a tous ces projets blancs. C'est devenu limite démocratique, ce truc-là. Ça ne va pas du tout. Donc, on laisse tomber l'ANR. On ne fait plus du tout croître ses budgets comme c'était prévu. Et puis, on passe à une étape de plus. Il y a toujours cette fuite en avant vers plus dans un projet global. C'est juste pour illustrer la situation. Je ne vais pas faire une intervention sur l'Europe et les politiques européennes. Juste dire que moi aussi, je regrette qu'il n'y ait pas une constituante européenne et qu'il n'y ait pas une vraie Europe fédérale qui aurait des pouvoirs d'action, des pouvoirs de socialisation, des pouvoirs de politique financière globale, parce que la concurrence à l'intérieur de l'Europe, effectivement, est profondément destructrice. Mais est-ce qu'on sortira de ça avec une autre Europe ou, juste en disant qu'on sort de l'Europe, évidemment, je pense qu'il faut une Europe beaucoup plus démocratique, citoyenne et volontariste dans ses politiques ? Entre parenthèses, qui paye la dette, c'est une question vaste. Mais aujourd'hui, la perspective d'un défaut grec pourrait en fait être une chance, littéralement, au niveau économique. Oui, oui, je le dis. Parce qu'un défaut grec ne veut pas dire un effondrement de la Grèce. Ça veut dire qu'il faudra certainement recapitaliser les banques. S'il faut recapitaliser les banques, ça veut dire qu'il faudra racheter, en fait, on devra nationaliser de fait les banques et ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour prendre la main sur le secteur financier pour un coût, finalement, très faible pour les puissances publiques. Les crises peuvent aussi être des moments d'opportunité si on sait les utiliser, si je puis dire. Bon, évidemment, ça ne règle pas tout, mais avoir un pôle financier public, c'est impératif. Aujourd'hui, ça peut peut-être se faire dans des conditions favorables. Et puis, simplement pour terminer, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de l'immédiat et ce qui est de l'ordre du plus long terme dans les politiques qui seraient menées en 2012. J'ai essayé de le dire. C'est très important que, dès l'entrée en fonction, un gouvernement progressiste, un gouvernement de gauche, un gouvernement écologiste, prenne quelques mesures fortes, bien identifiées. J'ai essayé d'en identifier quelques-unes, je le redis. Ce lancement d'un plan d'emploi scientifique, je suis assez d'accord avec les chiffres qu'avancent Bertrand, 5 000 postes rapidement, cette réduction des budgets ANR pour retourner, pour redonner un petit peu de souffle dans l'immédiat aux organismes, ce gel immédiat des IDEX et des LABEX, on n'a pas assez parlé des LABEX, qui sont des choses extrêmement pernicieuses aussi, qui tapent vraiment au plus près des équipes et qui peuvent générer des dégâts considérables. Et une fois qu'on a pu donner quelques signes comme ça, on peut aussi augmenter, par exemple, les bourses pour les étudiants immédiatement pour l'année à venir. On peut multiplier les exemples et ensuite engager une réflexion qui soit d'un petit peu plus long terme, pas pour faire le bilan, je pense que le bilan, Olivier, il est fait, mais pour se donner le temps, non seulement pour la communauté, mais aussi pour les citoyens, dans une logique extrêmement ouverte, d'imaginer, de mettre l'accent sur les évolutions que l'on souhaite et par quoi on remplace les structures qui ont parfois été mises en place ou les textes ont été mises en place. Je suis d'accord avec Bertrand, c'est dire abroger la LRU, on se fait plaisir. Il faut remplacer la LRU, il faut une véritable loi d'autonomie qui réponde réellement aux problématiques. Oui, mais l'autonomie de développement. L'autonomie est importante, l'autonomie dans le meilleur sens du terme, l'autonomie scientifique, l'autonomie des personnes, l'autonomie des étudiants. Je le place là dans un sens extrêmement favorable. Et puis, un petit point sur les thèses et sur le doctorat. Il y a un problème de fond qu'on n'a pas abordé, dont vous en êtes tous conscients, je pense, de reconnaissance de la formation par la recherche en France. C'est quelque chose qui est extrêmement crucial. C'est quelque chose qui handicape quand même la capacité de création dans les entreprises. et c'est quelque chose qui fait que nous avons des décideurs, des élites souvent, qui sont formés sur la reproduction des modèles existants et pas sur la confrontation à l'inconnu, pas sur les méthodes de la recherche, cette capacité à s'ouvrir et aller chercher de l'information pour se confronter vraiment aux problématiques nouvelles. Donc, il faut absolument défendre, renforcer l'attractivité de l'information. Je dis bien par et non pas pour la recherche. Je fais toujours cette distinction. Ça veut dire financer davantage de thèses. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus de thèses en coopération avec l'industrie parce que c'est le meilleur moyen de valoriser cette alliance positive d'une recherche et de l'innovation. Et puis, ça veut dire aussi agir de manière déterminée pour avoir une véritable reconnaissance de la valeur des thèses. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Il n'est pas normal que les doctorats soient sur le même rang que les ingénieurs. Les doctorats doivent explicitement figurer dans les grilles de la fonction publique. Les doctorats doivent explicitement figurer dans les conventions collectives. c'est un enjeu qui peut paraître secondaire par rapport à quelque chose, on en a parlé, mais je pense au contraire qu'en donnant une perspective, en remettant le doctorat au sommet des formations, eh bien, on changera le regard sur l'université et sur la recherche. Merci. On va peut-être... Enfin, ça va être difficile de continuer là, parce qu'il est 11 heures. Ou alors vraiment très très court. Oui, c'est assez. Oui, oui, parce que... Oui, voilà. Oui, un mot. Un mot. Bon, je voulais... Bon, dans ce cas, j'ai essayé vraiment d'être extrêmement bref. Non, pfff, pas très. Non, je voulais revenir un peu sur la dette, parce que c'est une question tout à fait légitime. Et en plus de ça, la façon dont on envisage de régler cette question-là va déterminer la nature des politiques que l'on va suivre par la suite. Et, bon, je crois qu'il faut dire assez clairement, il y a deux politiques complémentaires qui doivent se conjuguer, s'additionner. Il y a une partie de la dette qu'il ne faut pas rembourser. Absolument. Ce qui entraînera très probablement, et peut-être que cette situation-là arrivera plus tôt, mais un défaut des banques, et donc ouvrira la porte à une nationalisation des banques. Et là, on est tous un certain nombre autour de la table à réclamer un pôle financier public pour financer toute une série de politiques publiques ou industrielles. On aura, là, ensuite, la possibilité d'avoir un pôle financier public pour... Oui, il faudra voir. Il faudra voir. Mais en tous les cas, je sais que d'autres parlent d'un pôle financier public pour l'enseignement supérieur et la recherche et pour l'industrie. C'est une question qui est ouverte. Mais en tous les cas, c'est un moyen de... Quand on parle de la dette, on ouvre aussi sur des politiques publiques, ensuite. Et donc, sur la question du pôle public. Ensuite, il y a la question de la répartition de la richesse. Bon, ça a été dit tout à l'heure sur... Juste à côté de moi. La dette a été en très grande partie organisée depuis un certain nombre d'années par des politiques massives d'allègements fiscaux. Il suffit de revenir à 1998 ou 2000 le gouvernement Jospin. Si on revient sur toute une série d'allègements fiscaux, on se donne en gros une aisance financière de 100 à 150 milliards d'euros annuels. Donc, il y a les deux angles sur la question de la dette qui vont ensuite donner des marges pour conduire des politiques publiques d'ampleur. Je voulais parler de la LOLF, j'en parle pas. Même si c'est lié, la LOLF et les questions européennes parce que tout à l'heure tu disais sortir des traités. N'empêche que même si la LOLF a eu quelques utilités, elle a été notamment pour les collectivités publiques, les établissements publics, un moyen de rentrer les comptes publics dans l'édifici public et donc faire en sorte de respecter les 3% des critères de Maastricht. et ça a été l'outil pour commencer à contraindre les financements publics que ce soit des collectivités territoriales ou de tous les établissements publics. Donc parfois quand même entre les traités européens, les traités internationaux et des politiques beaucoup plus nationales, il y a des liens extrêmement concrets. D'où l'importance de revisiter les traités européens et de s'affranchir d'un grand nombre de traités européens pour avoir des politiques publiques d'ampleur. Je voulais dire un petit mot, bon, la question des salaires et des statuts, il faut un plan de titularisation, c'est assez, c'est pas simple, mais il faut des plans de titularisation pour combattre la précarité et si les gens recrutés sont des fonctionnaires, on règle beaucoup mieux la question à la fois des statuts mais la question des salaires. Enfin, un point sur la territorialisation et sur le territoire, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il pouvait ne pas y avoir de laboratoire partout et alors là, moi je réagis bon, du côté des PMU, des petites et moyennes universitaires, j'aime pas ce truc-là, c'est la première et l'unique fois que j'utiliserai cette formule-là mais je me suis permis parce que tu l'avais employée, là je ne suis pas d'accord et c'est pourquoi qu'il faut mettre en avant des systèmes territoriaux en réseau de recherche et d'innovation. Il faut absolument parce que sinon on risque de découpler la formation et recherche et si on prend le risque de découpler formation et recherche, on va aussi, on ouvre la question de la démocratisation de l'enseignement supérieur et la question de la qualité des formations sur le territoire et donc si on veut et c'est vrai il faut franchir une nouvelle étape en termes de démocratisation de l'enseignement supérieur. Ces dernières années il y a un frein qui a été posé donc il faut absolument franchir une nouvelle étape mais cette nouvelle étape là elle est à voir globalement et en tous les cas non pas à envisager les politiques territoriales par des trop grandes spécialisations des territoires et un découplage de la recherche et de la formation parce que sinon nos territoires ne pourront pas répondre aux défis de la démocratisation d'un nouveau souffle de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Donc pour moi c'est absolument nécessaire. moi j'ai jamais dit qu'il fallait découpler bien au contraire il faut surtout les associer ce que je disais c'est qu'on n'aura pas des laboratoires dans toutes les disciplines partout. Je suis prof à l'IUT de Tarbes je suis mathématicien mon labo il est à Toulouse et il ne sera pas à Tarbes parce qu'on n'a pas une masse critique pour en faire un point c'est juste ça. C'est bien de clarifier parce que je lisais il y a encore quelques jours les actes du colloque de la CPU sur la licence et là je fais le lien avec la réforme territoriale on voit bien qu'il y a une recherche de spécialisation des territoires avec en gros concernant l'éducation de la maternelle jusqu'à l'université le primaire pour les communes pour les territoires communaux l'enseignement secondaire jusqu'à la licence parce que c'était ce qui avait été proposé dans le colloque pour les villes petites et les villes moyennes enfin le niveau recherche master pour les métropoles régionales les gros centres et là du coup on n'opère pas de rupture avec les politiques de concurrence et de compétition des territoires il faut se méfier de ce point de vue là deux mots parce que je te laisse ce mot de la fin après deux mots abroger la loi les russes et se faire plaisir écoutez on n'est pas sur la même planète là il y avait plusieurs dizaines de milliers de manifestants au printemps 2009 qui se sont fait plaisir bon je pense qu'ils avaient raison voilà et on ne peut pas voter en touche évidemment qu'il faudra une nouvelle loi est-ce que son article premier c'est la loi la loi LRU est abrogée voilà la question elle est simple elle n'est pas compliquée mais non écoutez il faut dire la vérité la vérité je m'excuse oui ou non oui ou non est-ce que la loi LRU continuera à exister après aménagée ou est-ce que c'est une nouvelle loi qui l'abroge voilà bon écoutez ça n'a pas la peine de tourner autour du pot bon alors sur la LOLF je suis preneur moi d'un débat d'un nouveau débat pas maintenant pas à cette heure-ci voilà mais sur les aspects positifs de la LOLF bon parce que la logique de la LOLF c'est quoi c'est le paiement à l'acte dans les hôpitaux c'est la recherche sur contrat bon écoutez je finis en disant ça c'est le moment de retrouver en ce qui concerne l'enseignement supérieur à la recherche l'universitalisme la reconnaissance de la connaissance comme bien commun et ça c'est le contraire de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant merci bon comme on est comme un communiste est toujours trop long je me bornerais à dire que nous sommes ici pour une étape de construction de l'espoir l'espoir ne se construit pas dans l'ambiguïté l'espoir se construit dans la clarté réciproque il faut donc accepter qu'il y ait des désaccords les pousser au bout et voir sur quoi ils reposent et ne pas faire comme si en fait tout était dans tout nous avons fort heureusement je pense nous avons avancé d'une certaine manière et donc ça c'est très bien poursuivons poursuivons par l'étude respective à la fois des programmes qui vous sont proposés et aussi par la discussion sur les points qui nous apparaissent comme névralgiques et comme tout à l'heure mon ami Bertrand je dis mon ami Bertrand mais c'est pas ironique dit qu'il ne faut pas faire de procès d'intention je suis d'accord et personnellement procès d'intention ça ne m'intéresse pas quand j'entends Bertrand Montubert dire mais oui c'est ça qu'il faut faire il représente ici le parti socialiste je l'entends mais mais je suis obligé de le dire publiquement quand j'ouvre ce livre à la page 249 et que je lis ah oui bah écoutez désolé mais tu l'as acheté en plus ce livre bien sûr et je l'ai même je l'ai même presque appris par coeur je vais vous faire une confidence j'espère que la gauche gagnera les prochaines élections présidentielles etc je souhaite donc que le président de la république actuelle ne soit pas réélu si la gauche arrive ainsi au pouvoir je serai cependant un militant ardent pour conserver ce qu'il y a d'excellent dans votre action en particulier la loi LRU et la réorganisation des universités on peut fermer le rideau je pense c'est Axel Kahn Axel Kahn est dans l'entourage immédiat de Martine Aubry donc je veux dire à un moment donné il faut parler clairement maintenant je le répète ceci ne porte pas atteinte à ce que je crois à la démarche qui est celle de Bertrand mais nous aurons à un moment donné à un moment donné à prendre des responsabilités gouvernementales quand j'entends Bertrand dire que juridiquement ceci cela vous allez évidemment éclater de rire mais de moi ça ne vous étonnera pas la révolution de 1789 s'est bien moquée de ce qui était juridiquement possible et de ce qui ne l'était pas ce sera le mot de la fin pas tout à fait si je puis me permettre en tant qu'animateur de la soirée et organisateur j'aurais quand même quelques remarques pour clôturer la soirée alors bien évidemment il y a quand même plusieurs logiques essentielles qui ont été décrites au cours de la soirée et déplorées et il y a un consensus par rapport à ces logiques donc je les rappelle logique de compétition à tous les étages entre établissements entre équipes de recherche entre chercheurs entre enseignants logique de surconcentration et de désertification en même temps donc de déséquilibre dans l'aménagement du territoire on a évoqué bien sûr la logique de la LOLF qui pour aller vite méprise la satisfaction des besoins en éducation en santé notamment de la RGPP qui a dégradé considérablement certains services publics donc face à ces logiques il y a de fait un consensus objectif en vous écoutant maintenant en tant que syndicaliste j'ai envie de vous dire il va falloir tenir le pari et notamment sur un certain nombre de revendications qui me paraissent essentielles on a parlé d'abroger un certain nombre de textes je pense que là on ne pourra pas tourner autour du pot l'abrogation de la LRU me paraît essentielle dans cette affaire il faut restaurer les moyens pour que ce service public de l'enseignement supérieur de la recherche fonctionne ça passe effectivement par un certain nombre d'orientations ambitieuses comme un programme de création d'emplois important je rappelle quand même que au Mans 20 000 heures supplémentaires sont effectuées par les titulaires en poste qui représentent au moins 100 postes de MCF qui pourraient être créés sur cette université donc vous imaginez ce que ça représente à l'échelle du pays ça passe bien évidemment par des crédits récurrents qui soient significatifs notamment pour les SHS qui sont en train de se retrouver dans une situation catastrophique et là effectivement je parle pour ma chapelle la sociologie ça passe aussi et ça je rejoins Olivier Gébureur sur la réactivation des institutions où il y a des élus CNESER CNU notamment donc sur tous ces points on sera extrêmement vigilants et on essaiera bien évidemment avec nos compétences au plan national ou au plan local d'apporter notre contribution à la construction de ce programme s'il y a alternance je préférerais dire s'il y a alternative réelle voilà je vous remercie pour être resté aussi tard à cette soirée mais je pense qu'elle était très passionnante ce que je souhaiterais également c'est que nos amis à cette table se retrouvent peut-être dans d'autres villes de France parce que je pense que c'est important qu'il y ait une multiplication de ce type de débat extrêmement informatif avant les élections bien sûr quand je dis ça c'est d'ici le mois d'avril mais je pense que c'est possible c'est à dire qu'il y a des instances nationales qui sont représentées à la table et qui peuvent tout à fait prévoir une série de débats à Lyon à Toulouse à Strasbourg etc. à ce propos je fais une petite parenthèse publicitaire même si nous haïssons la publicité Europe Ecologie des Verts organise une convention au sein de l'expérience recherche le 1er octobre prochain samedi à Lyon 2 et à Lyon à Lyon